On dit parfois que les yeux sont le reflet de l'âme, mais ça reste difficile à prouver scientifiquement. En revanche, la science suggère que les yeux pourraient être une fenêtre sur le cerveau. Dans une étude publiée en juin 2021, des chercheurs ont montré que les personnes avec de plus grandes pupilles avaient aussi de meilleurs scores sur des tests d'intelligence. Dans cette vidéo, on va voir comment les chercheurs ont découvert ça, quels sont les potentiels mécanismes qui peuvent expliquer ce résultat, et puis si ces résultats sont irréfutables ou s'il y a encore de l'espoir pour vous, même si vous avez de petites pupilles. Pour rappel, la pupille, c'est le trou noir au centre de l'œil, qui change de taille quand l'iris, la partie colorée de l'œil, se contracte ou se relâche. Le diamètre de la pupille peut varier entre 2 et 8 mm, et en fait, il change tout le temps de taille, notamment en fonction de la quantité de lumière reçue. C'est un peu comme le diaphragme d'un appareil photo. Quand il y a beaucoup de lumière, le diamètre diminue, tandis que dans l'obscurité, il augmente pour laisser passer un maximum de lumière. Mais la taille des pupilles peut aussi changer à cause d'autres facteurs, comme par exemple la prise de drogue, ou tout simplement notre niveau d'attention, d'excitation ou de fatigue mentale. Pour mesurer la taille des pupilles, on peut utiliser des systèmes d'eye tracking, qui détectent la lumière réfléchie par la pupille et la cornée. Dans l'étude, pour limiter la variabilité dans les changements de taille des pupilles, 500 participants ont d'abord regardé un écran vide pendant plusieurs minutes, et répété ça plusieurs fois dans différentes conditions lumineuses. Cette procédure a donc permis de mesurer pour chaque personne la taille moyenne des pupilles. Les participants ont aussi fait trois types de tests qui mesuraient l'intelligence fluide, c'est-à-dire la capacité de résoudre de nouveaux problèmes, la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à mémoriser des informations sur une courte période de temps, et le contrôle de l'attention, c'est-à-dire la capacité de concentrer son attention même s'il y a des distractions. Le résultat majeur de cette étude, c'est que plus la taille des pupilles est grande, plus les scores sur ces tests sont élevés. La taille des pupilles diminue aussi avec l'âge, mais même en contrôlant cette variable, le résultat principal était toujours valide. Alors, attention quand même, parce que ces résultats ne sont que des corrélations, et on ne peut pas affirmer qu'il y a une cause directe entre la taille des pupilles et l'intelligence mesurée par les tests. Malgré ça, vous allez voir que les chercheurs ont quand même émis une hypothèse pour expliquer ces résultats. On sait que la taille des pupilles est liée à l'activité d'une petite structure dans le cerveau, le locus corélus. Ce noyau est situé dans le tronc cérébral, la structure qui relie le cortex, le cerebellum et la moelle épinière. Il a des connexions neuronales qui peuvent s'étendre loin dans le reste du cerveau. Le locus corélus joue aussi un rôle dans l'organisation générale du cerveau quand on doit accomplir des tâches complexes. Il libère notamment de la noradrénaline, qui régule les process comme la perception, l'attention, l'apprentissage et la mémoire. Le dysfonctionnement de ce noyau et la désorganisation de l'activité cérébrale qui en résulte semblent liés à plusieurs troubles, notamment la maladie d'Alzheimer et les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, cette organisation de l'activité du cerveau est si importante que le cerveau consacre la majeure partie de son énergie à ça. Même quand on ne fait rien du tout, comme quand on regarde un écran vide pendant plusieurs minutes. D'après les chercheurs, les personnes avec de plus larges pupilles au repos ont aussi une meilleure régulation de l'activité du locus corélus, ce qui participerait à leur meilleure performance dans les tests cognitifs. Alors ici, c'est un bon exemple de découverte scientifique, mais avant que ce soit considéré comme un fake scientifique, il faudra plus d'expérience pour confirmer ces résultats et trouver les mécanismes pour expliquer cette relation entre taille des pupilles et intelligence. Une grosse limite, c'est que les chercheurs n'ont pas enregistré l'activité du locus corélus et sans ces données, les hypothèses sont difficilement vérifiables. D'ailleurs, les auteurs de cette étude soulignent que d'autres groupes n'ont pas réussi à reproduire ces résultats. Même si les auteurs présentent des arguments pour expliquer ces différences, par exemple que les autres groupes ont utilisé différents tests, il est important de noter que les corrélations rapportées dans l'étude sont assez basses. Pour bien comprendre, il faut savoir que les coefficients de corrélation sont toujours entre moins 1 et 1 et qu'une valeur de 0 signifie une absence totale de corrélation entre les deux variables. Dans l'étude, la plus forte corrélation était juste en dessous de 0,3. Pour faire simple, ça veut dire que d'autres facteurs influencent aussi la taille des pupilles, pas seulement l'intelligence, et vice-versa. D'ailleurs, c'est quoi l'intelligence ? Est-ce que c'est génétique, culturel ? Est-ce qu'il y a différentes sortes d'intelligence ? Est-ce que notre cerveau a une partie spécialement dédiée à l'intelligence ? Si vous vous posez ces questions, ça tombe bien, moi aussi. Et je vous prépare une série de vidéos autour du thème de l'intelligence dans les prochains mois, alors abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne pas les rater. Et pour conclure cette vidéo, petit conseil gratuit. Puisque la taille des pupilles varie en fonction de tellement de facteurs, pas la peine d'essayer de deviner si quelqu'un est intelligent en le regardant droit dans les yeux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada